c'est le prof en retard j'espère que vous allez bien on se retrouve cette semaine dans le jeu tout pourri du mercredi pour parler d'un gros morceau j'ai nommé mon ami peppa pig et de son trophée platine ami pour la vie c'est moi qui l'ai fait balais cool t'es au courant que c'est notre fille là balais cool bref tout ça pour dire que ce jeu acte officiellement les débuts de chasseuses de la petite on va en parler un peu après d'ailleurs première chose importante à connaître capital même le prix du jeu complètement dans l'abus en tarif normal attention c'est 40 balles c'est sérieux ouais ouais c'est pas une blague 45 même avec le dlc dlc sans trophée au passage par contre heureusement il est disponible dans le game pass pour les joueurs xbox niveau trophée c'est pas bien lourd il y en a 12 en tout et c'est réparti la manière suivante 11 or et 1 platine donc tu sens clairement qu'il vise deux catégories bien distinctes les gosses et les chasseurs trophée de succès comme vous pouvez le voir sur l'extrait derrière c'est une sorte de jeu de découverte où globalement tu peux te faire ton histoire avec ta propre chronologie grâce aux différentes activités proposées sachant que dès le début la synchronisation limbiale te laisse présager de la qualitativité du produit mais c'est de la merde effectivement ça pique surtout pour un jeu à franchir pour faire simple outre ce passage il rentre parfaitement dans les critères de choix du jeu tout pour du mercredi car on est sur un temps d'obtention assez faible et une difficulté clairement inexistant il est donné pour une heure sachant qu'en prenant bien notre temps et quand je dis notre c'est la gamine et en recommençant des activités elle a mis en gros 3h40 sans guide faut pas trop tenir compte non plus du taux d'obtention qui est seulement entre guillemets 12% car faut pas oublier qu'à la base comme j'ai dit à deux secondes c'est fait pour les minots pour préciser un peu tout le jeu se déroule autour de la maison de peppa pig qui te sert de hub au passage et qu'ensuite tu peux faire des activités donc le musée la garderie la plage la montagne avec des trophées liés à chaque fois sachant que c'est ultra basique et que leur nom plus description suffit amplement à comprendre quoi faire pas besoin de guide ici en plus les personnages t'aiguilles pour faire l'activité en question donc même pour une gamine de quatre ans ça passe sans souci donc même les neneux ils peuvent réussir je pense que oui après je vais tout de même pondéré avec un seul succès légèrement tendancieux c'est où est monsieur dinosaure qui va vous demander de récupérer le jouet du petit george alors il faut savoir qu'une fois la cinématique lancée vous allez devoir vous mettre à la recherche du dit jouet or si tu le trouves c'est pas dur hein mais que tu ne revas pas direct voir le daron pour en parler ça va chanter la mise en scène et quand tu vas retomber sur l'autre petit con ouais ouais petit con et on assume et ben en fait il jouera tranquille avec son dino dans le salon comme si de rien n'était et faudra ainsi reforcer la cinématique pour pouvoir espérer recommencer ça veut dire qu'il peut paraître manquable mais c'est pas le cas c'est juste un peu chiant si tu rates le coche pour résumer et conclure le jeu en lui même c'est clairement pour les gosses et plutôt les petits donc si je dois laisser résumer la principale intéressée j'ai bien aimé pépapique parce que j'ai bien joué oh c'est mignon sérieux tu le penses non non balle est cool je me disais aussi sinon niveau chasseurs clairement à 40 balles fuis pour de vrai j'ai pas d'autres arguments et ça devrait te suffire normalement car ça les vaut vraiment pas après si ta game passe pourquoi pas on ne jettera pas la pierre allez bon jeu Harvey